Elle aime bien la brouette, car il le marche en gênée et une blague très osée sur sa vie sexuelle. Tout comme Christian Gray dans le film 50 nuances de Gray, car il le marche en aurait des goûts très particuliers dans son intimité. Point. C'est en tout cas ce sur quoi Eric Antoine a plaisanté dans l'émission La France un incroyable talent diffusé exceptionnellement vendredi 25 novembre 2022. Et non le mardi. Suite à la prestation de Basile, venu torse nu sur le plateau avec une brouette, le candidat a eu l'air démoustillé Hélène Segarat et Marianne James, très sensibles au talent du candidat mais aussi à son charme. Normalement c'est pas le genre de spectacle qui me fait vibrer mais là vous me scotchez. Vous mettez tellement de poésie dans chaque mouvement. Vous racontez un film avec trois fois rien finalement. A confié l'interprète Hélène Segarat. Plaisantant sur son numéro de jongleur, Marianne James a tenu à plaisanter sur la manière dont il jouait avec ses boules. C'est vrai que le moins que l'on puisse dire Basile est que vous êtes un être lumineux. Votre numéro est d'une subtilité. Vos caresses avec vos propres boules, pardon. A indiquer l'ancienne jurée de Nouvelle Star, envoûtée par le jeune homme. Style Dive à place holdé à 1 et à 1, 8 300 PX, minimum et 250 PX, at media screen and minimum 8 990 PX, Dive à place holdé à 1 et à 1, 8 620 PX, minimum et 350 PX, Style. Hilard, l'humoriste Eric Antoine a révélé avoir reçu des informations de Karine le marchand dans son oreillette. Celle-ci serait séduite par le candidat qui souhaitait raconter l'histoire de son grand-père. Ancien mineur, raison pour laquelle il a utilisé une brouette pour illustrer son métier. Avec ce décor, il y a un petit côté l'amour est dans le pré. Karine m'a dit à l'oreillette qu'elle te verrait très très bien avec l'animatrice de l'amour est dans le pré. A indiquer Eric Antoine, le sourire aux lèvres. N'en restant pas là, il a souhaité également plaisanter sur la vie sexuelle. Apparemment trépidante, de l'ex de Joée Star. Et de source sûre, on me dit qu'elle aime bien la brouette aussi. A-t-il renchéri ? A alors suivi un fou rire général sur le plateau, l'animatrice ne pouvant s'empêcher de rougir mais aussi d'éclater de rire. N'importe quoi, il est fou, a sobrement répondu Karine le marchand, ne sachant plus où se mettre.